Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo co-pilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une petite heure durant laquelle nous allons réaliser cette composition autour d'un Boeing 737, une image inspirée d'un encart publicitaire trouvé sur le site internet du quotidien suisse romand 24 heures. Vous le voyez, un Boeing aérien avec évidemment l'envie de cliquer sur la bannière pour s'envoler au plus vite. Nous allons pour ceci utiliser un modèle que nous allons importer, nous allons discuter de l'import de fichiers Blender dans un projet, c'est un sujet sur lequel vous m'avez plusieurs fois sollicité. Un modèle de référence que j'ai modélisé au préalable et que vous obtiendrez évidemment dans les sources pour pouvoir réaliser ce tuto avec un blueprint en arrière-plan pour la modélisation en vue de côté, de dessus et de face. On analysera évidemment la technique d'import, on ira ensuite analyser directement dans notre projet les matériaux, une scène somme toute assez simple à laquelle on viendra évidemment placer une caméra et un petit système d'éclairage. et puis on passera évidemment par l'étape de rendu et puis nous viendrons mixer, on fera une grosse étape de compositing, on viendra mixer l'ensemble avec un certain nombre d'images que je vous fournis aussi qui seront un lens flare digne de ce nom, un ciel évidemment très aérien puisqu'on veut placer notre avion au-dessus des nuages et puis le petit texte qu'on viendra ajouter en phase finale. Comme je vous l'ai dit, l'ensemble passera par évidemment un joli note compositing avec un effet de vignettage, quelques effets d'aberration chromatique et puis évidemment le color grading que j'affectionne particulièrement avec la color balance. Je profite de cette introduction pour les traditionnels remerciements, merci pour tous vos messages d'encouragement, merci pour les rendus que vous m'envoyez, n'oubliez pas de nous faire un petit like sur la page fan de Blender Copilot sur Facebook, n'oubliez pas que vous pouvez poster directement vos rendus via ce canal là ou vous pouvez me les envoyer à thierry-at-copilot.ch. On démarre ce tutoriel avec notre scène par défaut Blender à laquelle nous allons retirer le cube et la lampe en pressant sur x-delete, puis nous allons directement importer notre modèle avec lequel nous allons travailler et pour ceci nous allons utiliser File, Link ou Append qui sont les deux options dédiées à l'importation de fichiers Blender. Grosse différence entre ces deux fonctionnalités puisque l'option Link va me créer une instance d'un fichier Blender externe dans le nouveau projet sans importer tous les éléments mais simplement en créant un lien, ce qui fera que notre modèle et notre avion ne sera pas éditable dans notre projet en cours mais uniquement dans le fichier Blender source alors que la fonctionnalité Append, elle, va importer physiquement tout ce que nous nous allons lui demander d'importer et le créer dans le fichier Blender actuel, ce qui le rendra complètement éditable. Pour notre exercice, je vais choisir la fonction Append qui nous laissera certainement plus de souplesse. je vais aller sélectionner dans le dossier modèle le copilot low poly plane.blend et vous voyez à ce moment que j'explore un fichier Blender. A l'intérieur de celui-ci, on va trouver des images, des matériaux, les maillages, les nœuds, les objets, les scènes, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir importer maintenant tous les éléments qui créent notre avion ? Alors la méthode la plus simple pour les débutants est quand vous avez des fichiers comme ça externes, j'espère qu'ils sont bien organisés mais vous voyez que j'ai fait l'effort d'aller nommer tous les objets, que j'ai les ailes, que j'ai le corps, que j'ai les pâles des réacteurs, j'ai les réacteurs et tous les éléments appropriés. Donc je vais sélectionner l'ensemble avec un clic gauche de la souris et puis je vais maintenant cliquer sur Link Append from Library pour me retrouver avec la totalité de mes objets importés. Le grand avantage d'importer directement les objets, c'est évidemment que ceux-ci seront directement équipés des matériaux, de tous les modifieurs, on va d'ailleurs observer un petit peu ce modèle avant de mettre en place notre scène pour être sûr que si vous téléchargez, vous trouvez des ressources externes à insérer dans un de vos projets Blender, vous soyez toujours en mesure d'identifier les éléments que vous êtes en train de travailler ou d'importer ou ceux dont vous avez besoin. La grande difficulté en travaillant avec des ressources externes, je vous ai mis sur la voie tout à l'heure, c'est que généralement, les maillages ne sont pas forcément nommés, les matériaux ne sont pas forcément nommés de façon pertinente et qu'on a de la peine à s'y retrouver dans le projet d'un autre. On aura tendance à dire d'ailleurs que ça a été fait n'importe comment, que si c'était moi, je l'aurais fait différemment. Mais c'est forcément comme ça que ça se passe puisqu'on a tous nos petits trucs, nos petites méthodes de travail. Donc, j'ai volontairement laissé l'ensemble de ces objets comme je les avais préparés, en prenant la peine quand même de les renommer. Mais vous voyez qu'on va pouvoir maintenant observer notre modèle et voir comment tout ceci est construit. un petit tour par l'Outliner nous permet d'observer énormément de choses sur notre scène. Vous voyez que tous mes objets ont été importés ici, que je peux les sélectionner les uns après les autres pour identifier exactement à quoi ils correspondent, que j'ai des pales à gauche, des pales à droite, que j'ai un fuselage. Tiens, cet objet m'intrigue, Body Proportions Box, c'est tout simplement un objet qui a été mis dans la scène du Boeing 737 pour modéliser et conserver les braunes proportions de l'avion, qui ont été utilisés pour la modélisation du fuselage d'origine de l'avion. C'est visiblement un objet dont je n'aurais plus besoin. Donc, je vais presser sur X et je vais l'effacer pour commencer le nettoyage de la scène. Il y a ici des objets qui m'intriguent, qui sont ces deux croix, qui sont des empty objects visiblement. Ils sont utilisés et leur nom est suffisamment pertinent pour appliquer un modifieur sur un des autres objets de la scène et c'est là qu'intervient également dans l'Outliner la visibilité de la clé à molette qui m'indique par exemple que sur les pales du réacteur gauche, j'ai un modifieur. Allons observer directement dans le panneau des modifieurs de quoi il s'agit. Il s'agit d'un modifieur de type Array, donc un réplicateur qui réplique 30 fois une pâle selon un décalage d'un autre objet et cet objet en question n'est autre que le empty Array modifier. Vous l'aurez compris, cet objet a servi simplement à définir un angle. D'ailleurs, si je lui applique une légère rotation, vous voyez que je peux sans autre modifier cet angle ici au niveau des pales de mon rotor. D'où l'importance au moment de l'import de mon fichier Blender de sélectionner l'ensemble des objets puisque si j'avais manqué d'importer cet empty object avec mes pales, évidemment que le modifieur n'aurait pas fonctionné. C'est pour ça que de manière générale, l'utilisation de ressources externes, vous verrez que tous ces modifieurs sont appliqués. Ce qui personnellement me gêne parfois parce que finalement j'ai peut-être envie d'apporter un peu de personnalisation à l'ensemble. Depuis que si je peux encore intervenir sur du subsurf, sur un mirror, sur un array, le fait qu'il n'ait pas été appliqué va me permettre d'intervenir et de faire des modifications, un peu de customisation sur le modèle de base sans avoir besoin de se prendre la tête. Donc là, c'est les goûts et les couleurs. Personnellement, j'aime bien ce type de méthode de travail. Donc, je ne vais toujours pas les appliquer. Vous voyez que mon body, lui, a également un modifieur qui est de type subdivision de surface, que mes ailes ont deux modifieurs, un type subdivision de surface ainsi qu'un mirror. Vous voyez que, effectivement, il n'y a qu'une seule aile qui a été modélisée et simplement répliquée avec le modifieur qui n'a pas été appliqué. Je peux constater que c'est le même, les mêmes effets qui sont utilisés sur mes deux réacteurs ici. Il n'y en a qu'un qui a été modélisé. Et puis que l'ensemble de tous ces objets est effectivement interconnecté mais pas soudé ensemble. Ce qui fait qu'à la moindre erreur de ma nip, évidemment, il y a mes ailes qui vont se déplacer. Donc, encore une fois, il y a plusieurs options. Mais vous verrez que lorsque vous importez un fichier Blender, si vous importez d'autres types de fichiers qui sont issus de 3DS ou issus de Cinema 4D, rarement vous aurez des modifieurs puisqu'ils ne correspondent pas forcément aux outils Blender et que vous aurez simplement un maillage complet où le subsurf a été appliqué et vous retrouverez qu'un maillage très complexe est peut-être plus difficile à modifier. Enfin, on va continuer en allant jeter un petit coup d'œil au niveau des matériaux puisque c'est ce qui m'intéresse. Il y avait-il des matériaux attachés à tous ces objets ? Visiblement, oui. Visiblement aussi, c'est des matériaux qui ont été générés avec Cycles. Donc, il va falloir à présent que je change ici mon moteur de rendu pour Cycles et voir apparaître qu'effectivement, j'ai toute une série de matériaux qui ont été appliqués à mon objet. Pour continuer à explorer les matériaux du modèle qu'on a importé, on va ouvrir un petit peu notre écran et puis nous allons sélectionner nos déditeurs afin de nous assurer de visualiser les matériaux de façon un peu plus lisible que dans l'outliner ici. Et vous voyez que j'ai alors une texture, que j'ai ici un diffuse qui visiblement ne sert à rien, une petite omission de ma part qu'on peut effacer et puis que j'ai un glossy noir, un diffuse, un glossy blanc ici, deux mix shaders, une texture en entrée. On va pouvoir se mettre en mode texture pour voir exactement de quoi il s'agit. Donc, vous l'aurez compris, on a déjà fait cet exercice dans Cosmetic Packaging. Utiliser une image comme masque en facteur sur un mix shader. J'ai donc une texture qui a été UV mappée visiblement puisque j'ai la connexion UV qui est ici. On peut, pour l'occasion d'ailleurs, presser sûreté pour réduire cette fenêtre. Ouvrir ici, séparer notre écran en deux. Et pourquoi pas regarder l'UV Image Editor. D'accord ? Passez en mode édition et puis vous voyez que j'ai ici effectivement la texture qui est utilisée pour faire les hublots et le cockpit avec un maillage qui a été déplié. On a d'autres matériaux un peu moins complexes ici pour les réacteurs, pour les ailes. Visiblement, on utilise quasiment le même. Vous voyez que pour le réacteur, j'ai deux matériaux. Je peux rentrer dans le mode édition, sélectionner le matériau Reactors, cliquer Select pour voir exactement où il est appliqué. Et faire la même chose pour la bordure, faire un Select pour voir qu'en fait, j'ai simplement un gris un peu plus foncé au niveau de la bordure ici du réacteur qui a été appliqué. On peut également s'interroger sur l'UV Mapping, comment est-ce qu'il a été réalisé exactement. Je repasse au mode solide et vous voyez que si je désélectionne en pressant sur A l'ensemble de mes vertex, je vois également les coutures qui ont été appliquées sur cette arête. Ici, vous voyez en rouge une couture qui passe sous l'avion, qui vient également faire le tour des ailes. Je passe au mode Wireframe, on la verra encore mieux, qui passe ici au niveau de la queue, des ailes de queue, pour pouvoir créer le maillage que vous avez vu tout à l'heure. Je vais d'ailleurs rouvrir cette fenêtre, replacer mon UV Image Editor. On va sélectionner l'ensemble et vous voyez qu'on reconnaît évidemment tous nos objets. Ici, le fuselage qui a été aligné proprement pour pouvoir avoir une texture facile à créer en mettant des hublots qui sont alignés. Ici, la partie du cockpit qui a été dépliée. J'ai visiblement ici des ailes qui sont un joyeux Bronx puisque visiblement on n'a rien à mapper dessus. Donc, on n'a pas fait tellement d'efforts sur l'UV Mapping ici. Donc, quelque chose de vite fait, mais d'efficace et en tout cas suffisant pour la réalisation que nous allons faire. Vous savez que l'UV Mapping, c'est une technique qui est difficile. Dès qu'on sort des primitives qui sont le cube, le cylindre, la sphère, on obtient souvent des dépliages qui sont complexes. On ne sait pas forcément très bien où placer nos coutures et qu'observer une scène faite par quelqu'un d'autre peut vous donner des pistes. Comme dans ce cas-ci, le fuselage principal de notre avion sur lequel on vient simplement mapper les fenêtres qui sont ici la partie noire. Donc, je vous le rappelle, la technique de masquage, c'est pour notre matériau du fuselage. La technique de masquage, elle est simple. C'est la partie noire va laisser apparaître la couleur glossy et les parties blanches de ma texture vont laisser passer le diffuse blanc. Si je les inverse par exemple ici, on va voir, alors, on va peut-être mettre en matériel, ça ne se rafraîchit pas, voilà. Vous voyez qu'effectivement, j'ai inversé, le glossy noir fait tout le fuselage et j'ai mon diffuse blanc qui fait toutes mes fenêtres et tous mes hublots. Donc, je réinverse, cette fois, ça se met à jour et c'était en tout cas une petite partie que je voulais vous montrer. C'est des techniques qu'on a déjà abordées dans d'autres tutoriels, mais ça fait partie de l'analyse. Vous devez, quand vous importez des objets, identifier tous les éléments que vous avez et puis maintenant, vous avez à loisir possibilité de le modifier. Au cas où vous voulez changer la couleur de la carlingue, si vous voulez modifier la texture, revoir l'UV mapping, etc. L'ensemble est possible et personnalisable assez facilement directement de notre scène avec le modèle importé. En espérant que cette petite phase d'analyse vous aura servi à vous donner quelques trucs et astuces pour observer des sources Blender que vous importez. On va se concentrer maintenant sur la mise en scène. Vous voyez qu'en jetant un petit coup d'œil à notre image de référence, on a une vue un peu en dessous de l'avion, avec l'avion légèrement incliné, etc. pour pouvoir ensuite venir ici incruster du texte, incruster notre fond, etc. Il s'agit évidemment de reproduire cette mise en scène, donc placer correctement la caméra. Vous voyez également que nous n'avons pour l'instant aucun éclairage, pas de lampe et que si je passe au mode rendu, c'est forcément pas tété. Donc, on va commencer par placer notre caméra qui est pour l'instant ici très mal placée. Vous voyez qu'on ne déplace pas tout le modèle et tous les éléments du modèle pour essayer de les mettre dans une perspective intéressante, mais on va déplacer la caméra. Je vais faire un CTRL-3 pour pouvoir me placer face à l'appareil. Et depuis ici, je vais faire un CTRL-ALT-0 pour pouvoir amener la caméra devant le jet. Alors, je suis beaucoup trop près, je vais faire G 2xZ pour reculer la caméra. Je vais également la placer G en dessous. On va lui appliquer une rotation à peu près comme ça. Je vais encore le déplacer. Je vais également, en pressant sur N, venir effacer ici le grid floor qui me gêne un petit peu à la vision. Vous voyez, on efface la grille ici. N pour refermer le panneau. Et puis, je continue à placer ma caméra. Alors, je vais la mettre encore bien en dessous. Je vais lui apporter une petite rotation. Une rotation contrainte sur l'axe Z. Je la déplace. R 2xX pour la faire pivoter sur son axe X local. R, je la descends. Et je commence à voir une vue à peu près intéressante. R 2xX. Vous voyez qu'on a quelque chose dans la vue ici qui est très dynamique. L'avion qui pointe légèrement vers le haut, qui a l'air d'être incliné sur l'aile. Je vais essayer de faire à peu près le même cadrage. On voit les ailes à l'arrière. Donc là, je commence à être plutôt pas mal. Je vais la placer ici. Je vais faire G 2xZ pour reculer à nouveau ma caméra. Et puis, je tweak. J'y vais. R 2xX pour pivoter l'axe sur son axe X local encore une fois. Et puis, avec mon G, à présent, je vais venir ici commencer à placer correctement la caméra. Je vais passer une fois en mode matériaux pour pouvoir identifier exactement ce que je vais voir puisque ça m'intéresse de voir les hublots de côté, ce qui n'est pas encore le cas ici. Donc, je vais placer la caméra un peu plus à droite. R, Z pour la faire pivoter. Et puis, ainsi, je commence à avoir quelque chose de plutôt intéressant. On va placer une série de lampes pour pouvoir commencer à visualiser un petit peu notre scène. Donc, je vais faire un Shift A, ajouter un maillage de type plan. On va lui apporter une rotation contraint sur l'axe X, X de 90 degrés, 90 sur le pavé numérique. Enter. Et je valide. On va le reculer légèrement. Je vais d'ailleurs faire un contrôle espace pour enlever le petit widget des fléchouilles que j'aime beaucoup enlever de manière générale parce que je trouve qu'il me gêne à la vision. Et puis, un G contraint sur l'axe Y, Y pour reculer encore un petit peu mon plan. Je vais également me placer en vue de côté. Faire un S contraint sur l'axe X. Et puis, écarter un S contraint sur l'axe Z pour agrandir un petit peu mon panneau. J'ai envie que ce soit un panneau lumineux qui vienne vraiment éclairer toute la face de l'appareil. Vous voyez que sur notre image, on a visiblement une lumière qui vient ici depuis en haut. Taper sur les fenêtres et la partie gauche ici de l'appareil. Et puis, on a quelque chose de moins éclairé en dessous. Dans notre composition, on a prévu d'avoir un lens flare à l'arrière. Donc, en théorie, on devrait quand même avoir pas mal de lumière qui vient plutôt depuis l'arrière. Donc, on essaiera quand même de respecter ce genre de choses. Et puis, de ne pas s'emporter à faire des éclairages qui ne sont pas réalistes par rapport à notre composition. Je vais en profiter pour continuer à garder un Outliner propre. Donc, mon plan ici, je vais aller le nommer. Je vais l'appeler Light Main. Ce sera notre lampe principale qui fera un max de lumière. Je vais créer un nouveau matériau qui sera un matériau de type émission. qui sera également appelé Lamp Main. Ainsi. On va lui donner une couleur bien blanche. Peut-être légèrement dans les jaunes pour avoir un côté un peu soleil. Et puis, on va pousser directement sa force à 5. Et puis, on peut tout de suite, puisqu'on est dans Cycle, s'assurer qu'on est en mode GPU pour ceux qui ont la chance d'avoir du matériel Nvidia. Vous voyez que la partie Integrator a disparu dans la version 2.64 de Blender. Pour être remplacé par Sampling, puisqu'à présent, vous le verrez, il y a du rendu progressif par tuile. Mais on peut définir le nombre de passes du rendu et de la preview maintenant ici. Et donc, en nombre de preview, je vais demander 50 passes. Et pour mon rendu, je vais demander pour l'instant 100 passes. On viendra tweaker ça de toute façon lorsqu'on viendra faire notre rendu final. Mais ça me permet maintenant de passer en mode rendu et puis d'avoir de l'accélération matérielle qui tourne. Je peux aussi me placer en vue caméra pour voir ce que ça commence à donner. Et vous voyez que j'ai quelque chose de plutôt intéressant et pas mal qui m'éclaire vraiment l'appareil comme j'ai envie. Peut-être que je pourrais le placer mon panneau un peu plus haut pour avoir moins d'éclairage sur le dessous ici et puis lui donner une légère rotation pour que la lumière vienne plus sur cet axe. Et puis, on n'oublie pas que Cycle implique également l'éclairage ambiant de la scène qui n'était pas forcément le cas, qui était une option à cocher dans le blender internal. Donc, on va dans notre panneau World, cliquer Use Node et vous voyez que si je passe sur un World clair ou foncé, ça va influencer. La lumière globale de mon World va influencer l'éclairage sur mon baillage. Ce qui fait d'ailleurs que l'Ambient Occlusion est une option que, au final, je crois que j'ai jamais cliqué dans Cycle alors que l'Ambient Occlusion était quelque chose dont j'utilisais à gogo dans le blender internal. Enfin bref, ne perdons pas de vue. Donc, la couleur ici est importante. Je vais peut-être lui fixer un noir pour que, justement, le World n'ait aucune importance. Je viens d'être certainement tweaké un petit peu de nouveau ce panneau de rendu plus tard. Mais, je vais repasser tout d'abord au mode solide. On va se mettre, bon, n'importe quelle vue. On va remonter, j'ai contraint sur l'axe Head, légèrement remonter notre lampe. Je vais me mettre CTRL-3 en vue de face. Je vous le rappelle, 3, je suis à l'arrière. CTRL-3, je suis devant. J'applique une légère rotation à mon panneau. Et puis, je vais le placer un petit peu comme ceci. On va tout de suite observer ce qu'on a au niveau du rendu. Et je me place depuis la vue caméra. Je sélectionne le panneau. Je peux aussi le sélectionner dans Lightliner. Je peux le faire en mode rendu. Je fais un GZ. Ce qui va me permettre de monter mon panneau et d'observer en live l'influence au niveau de mon appareil. Et là, je commence à avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Peut-être pas assez éclairé ici sur l'aile. Ok. Je viens comme ça. Et puis, j'ai la séparation, vraiment l'ombrage qui va venir de ce côté-là de l'appareil. Bon. Je vous rassure, on va ajouter d'autres lampes. Puisque ce qui me plaît sur l'image de référence, c'est qu'on a quelque chose d'un peu bleuté. Qui peut-être reflète l'océan qui est sous l'appareil. En tout cas, qui donne une atmosphère vraiment assez aérienne. Je trouve, si c'est une image de synthèse, le rendu vraiment joli. Je ne sais pas si on arrivera à ce résultat-là au final. Mais en tout cas, on essaiera de s'en approcher avec le tuto. Puisque le temps nous est compté. On va se placer CTRL-3 en vue de face. Donc en face de l'appareil. En vue de côté, mais en face de l'appareil. Je vais faire un SHIFT-D pour dupliquer ce panneau. Et puis, je vais venir le placer G dessous. Je vais lui appliquer une légère rotation pour apporter un petit peu de lumière ici, sous l'appareil. Je vais appeler cet objet différemment. On va l'appeler Light Blue. C'est mon intention. Je vais lui créer un matériau. Donc on va cliquer ici sur le petit 2 pour séparer notre matériau Lamp Main. Pour l'appeler également Lamp Blue. Et puis, je vais lui donner quelque chose dans les légers bleutés. Et puis, je vais drastiquement réduire sa force. On va se mettre dans la vue caméra en l'appuyant sur le 0 du pavé numérique. Passez haut de rendu. Et vous voyez que j'ai cette lampe 1 légèrement bleutée qui commence à venir faire son effet là en dessous. Je peux tweaker les couleurs directement dans le panneau. Et puis, observer en live. Et c'est ça le bonheur de Cycle. Observer l'influence directement. Et puis, alors, j'ai quand même peut-être une influence qui est un peu trop forte. Je vais passer à 0,5. Et puis, je vais également peut-être commencer à légèrement modifier la couleur de mon World. Pour pouvoir avoir un éclairage, je dirais global, un peu plus important. Ainsi. On commence, on commence à être pas mal. Je vois les bleus de côté. Je vois mon cockpit. Je ne suis pas tout à fait satisfait de mon cadrage. Donc, moi, je suis un adepte de faire ça au fur et à mesure. Donc, je vais faire un G R 2 x X pour redresser un petit peu ma caméra. G pour la remonter un petit peu. Je vais la placer, je crois. Je vais commencer à placer l'appareil vraiment à R 2 x X. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs. On pourra toujours les modifier. Ah ! Une chose importante également, c'est que je vais sélectionner mes lampes. Vous voyez qu'au mode rendu, elles apparaissent ici, évidemment, au niveau de... Elles sont dans le champ de la caméra. Donc, on va aller cocher l'option ici dans les objets Ray Visibility. Ici, on va décocher l'option caméra, ce qui va permettre de ne pas rendre le panneau de rendu pour la caméra. Je fais la même chose pour l'ompe ici. Je vais décocher caméra. Ce qui fait que maintenant, quand je passe au mode rendu, j'ai mes deux lampes qui disparaissent. Alors, elles sont plus sélectionnables ici au niveau de la scène, mais je peux toujours venir les sélectionner ici dans l'outliner. J'ai envie d'apporter un éclairage un peu plus intense de côté. D'ailleurs, ma lampe main, elle a poussé un petit peu. Je vais la mettre à 8. On a quelque chose qui donne de très blanc sur la tranche qui me plaît bien. On a quelque chose qui donne de très clair ici, où on voit bien qu'on a de la lumière qui vient par-dessus l'appareil. Mais je vais également placer CTRL-3 pour mettre en vue de face. Je vais essayer de sélectionner cette lampe, désélectionner celle-là, faire un SHIFT-D. Et puis, placer une lampe un peu au-dessus de l'appareil. Je vais la laisser... Alors, j'en ai expliqué combien ? Voilà, c'est une lampe blue. Je vais la placer un peu en-dessus de l'appareil pour apporter également un léger éclairage un peu plus intense par-dessus l'appareil. Et puis, vous voyez que cette fois, il faut effectivement que le Revisibility soit décoché, sinon elle apparaîtra à l'écran. Ça va apporter une légère lumière bleutée depuis en haut. Et puis, on peut toujours jouer ici sur nos différents paramètres pour pouvoir corriger un petit peu nos matériaux de lampe. J'ai quelque chose qui commence à devenir plutôt intéressant dans la composition. Ce qu'il faudrait peut-être pour faire, pour se rendre compte des ajustements à faire, ce sera évidemment de passer dans l'étape compositing. Pour pouvoir commencer à amener nos éléments, puis voir comment tout ceci va s'habiller autour. Donc, avant de faire du compositing, on va lancer un rendu. Et avant de lancer un rendu, vous savez qu'on va mélanger dans le compositing, et ça va être toute la magie de ce tuto, un certain nombre d'images. Et que finalement, on travaille énormément au niveau de la post-prod, puisque c'est ça qui donne vraiment l'éclat, le réalisme, ou en tout cas qui font que nos images ont l'air moins fake. C'est la couche de compositing qu'on va amener derrière, des éléments qu'on va retirer, des techniques photographiques, des corrections de couleurs, etc., qu'on peut faire directement dans Blender. Et pour mélanger mon image avec les autres, il faudra évidemment qu'elle ait un fond transparent. Nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises. Il faut pour ceci que j'aille dans l'option Film, que je coche la case Transparent, pour, vous le voyez maintenant en mode rendu, avoir quelque chose qui va gérer la transparence. Alors, on ne perd pas de vue que malgré la transparence, le panel world ici a toujours son influence. Si je viens en blanc, vous voyez que mon illumination globale a toujours de l'influence sur mon modèle. Voilà, on a quelque chose qui est plutôt bien préparé et bien ficelé. On va faire une petite sauvegarde et puis on va se préparer à faire un rendu et à attaquer un peu de compositing. Avant de passer au premier rendu, je vais encore juste quand même pousser un petit peu le nombre de passes, peut-être quand même à 250, puisque ça a l'air de réagir assez vite. On n'a pas trop de complexité, pas trop de matériaux complexes et d'éclairage complexes. Donc, la carte que j'ai à disposition va certainement suivre pour nous faire un rendu rapide. On presse sur F12 pour effectuer le premier rendu. On y voit un fond noir, mais pas d'inquiétude, le fond est bel et bien transparent. Je pourrais presser sur cette option ici pour le constater. Et puis, on a notre première passe de rendu sur notre jet, ce qui est plutôt intéressant. On peut d'ailleurs l'observer. On voit qu'il y a des matériaux, qu'il y a effectivement un peu de gloss ici qui vient se refléter sur l'appareil. Il ne faudrait non plus pas qu'il ait l'air trop plastique. On a un petit peu de cette lumière bleue qu'on a placée au-dessus de l'appareil qui vient se refléter ici dans le réacteur, qui me plaît énormément. Donc, on va exploiter notre premier rendu. On va passer donc dans le node editor. On va également cocher l'option compositing ici et use node. Donc, le node editor du rendu et pas du matériau. J'obtiens mon premier render layer, comme d'habitude, qui est connecté au nœud de composition ici. Et puis, avec un Shift A, je vais tout de suite ajouter une output de type viewer. Et on va connecter la sortie image à mon viewer, activer backdrop et nous aurons la possibilité d'observer notre scène. Idem ici, si je veux observer la transparence, pas de problème. Il suffit de venir jongler ici avec ces deux options. Je sais que certains ne sont pas forcément fans du backdrop, qu'ils utilisent l'UV image editor pour avoir l'aperçu. Je vais juste vous montrer rapidement comment le faire. Vous pouvez ici passer dans l'UV image editor. Et puis, dans l'option ici, vous allez demander l'option composite et pas render layer. Ce qui vous permettra d'observer directement ce qui arrive en sortie sur ce nœud là. Personnellement, j'aime bien travailler avec le backdrop. On peut avec, pour ceux qui ont une molette sur la souris, zoomer et dézoomer sur nos nœuds. On peut également, avec un clic sur la molette ici, venir déplacer nos nœuds pour faire de l'espace. Et de manière générale, j'arrive toujours bien à m'en sortir avec cette composition-là de gestion de cette fenêtre. Donc, c'est à vous, en fonction du matériel que vous avez, du système que vous avez, de voir ce qui est le plus pratique pour vous. On va, d'entrée de jeu, organiser notre compositing en couche puisque nous allons mélanger quand même pas mal d'images. Le ciel, le rendu du jet, le lens flare et le texte qui a été préparé au préalable et taillé exactement à ses dimensions. Je vous le rappelle, les dimensions qui sont disponibles ici. On est à 50% du 1920x1080, donc on est en 960x1040 et j'ai préparé mes images pour ce format-là. Encore une fois, c'est des manipulations qu'on pourrait faire directement dans un éditeur d'images. Mais bon, on va essayer quand même d'utiliser notre compositing au maximum. On va tout de suite ajouter avec un Shift-A une input de type image. On va aller sélectionner notre ciel, on fait Open, on va dans le dossier images et on prend le sky en 960x540. J'ai mon image ici qui apparaît. Pour mélanger ces deux images, je vais utiliser non pas un Mixnode mais un nœud AlphaOver qui va me permettre de mélanger les canaux Alpha. Pour rappel, les canaux Alpha sont les canaux de la transparence. Donc, on va venir ici injecter notre image en entrée. On va venir mettre notre ciel sur l'autre entrée. On va connecter tout ceci au Viewer. On va observer pour voir qu'il ne se passe rien. J'inverse les deux et je vois mon Jet venir s'incruster maintenant sur mon ciel. C'est parfait. On n'oubliera pas effectivement toujours de connecter au final notre nœud compositeur ici. Pour le petit aperçu que je vous ai fait tout à l'heure, si je retourne dans l'UV Image Editor, vous voyez que j'ai effectivement ici la passe composite que je peux aussi obtenir directement une vision sur le Render Layer et que je pourrais très bien travailler avec deux fenêtres ouvertes. Mais bon, je caste ce tuto en HD 1280 par 720. L'écran est un peu trop petit pour le séparer. Donc, je préfère utiliser le Backdrop encore une fois. Une fois réglé notre premier nœud Alpha Over, on va continuer à mixer des séries d'images. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de venir ajouter forcément notre Lens Flare. Donc, on va sélectionner ce nœud, faire un Shift D pour le dupliquer. Et puis, je vais zoomer un petit peu sur l'ensemble. On va cliquer sur l'option qui nous permet d'aller sélectionner l'image. Et cette fois-ci, je vais sélectionner le Copilot Flare, une image de référence qu'on va peut-être juste visionner ici. Il y a donc une image d'un Lens Flare qui a été généré dans After Effects. Puisque, à mon goût, le Lens Flare Blender, si vous voulez arriver à ce type de rendu, va être très long et très complexe à monter. Donc, une perte de productivité énorme à mon goût. Aujourd'hui, j'ai trouvé... Alors, vous trouverez une multitude de tutos si vous voulez faire du Lens Flare avec le Node Compositing. C'est possible, mais c'est laborieux. J'attends personnellement un jour un add-on ou un système qui nous permette de paramétrer ça rapidement parce que vous voyez qu'on a des petits spots de halo. On a énormément de ces streaks ici qui pourraient être générés avec l'effet glare. On a un effet Ghost aussi ici avec le Lens Flare ici qui part dans cette direction. Donc, ceci a été généré en 30 secondes dans After Effects pour obtenir cette image. Étonnamment After Effects, c'est plutôt un logiciel d'édition et d'animation, de vidéos, mais il nous permet de faire des images fixes. Donc, pourquoi pas utiliser ce type de moteur puisqu'il y a des plugins tout cuits, malheureusement payants, je le sais, et pas du logiciel open source. J'ai la chance d'avoir ces outils à disposition, mais vous aurez la chance d'avoir cette image à disposition pour faire le tuto. Donc, possibilité de faire ça dans Photoshop, dans Gimp, avec un Lens Flare un peu à l'ancienne, comme on a pu le réaliser dans le Tokyo Imperial Park. Mais cette fois-ci, j'avais envie vraiment d'une image un peu plus léchée, donc j'ai utilisé celui-ci. On va mixer à présent ce Lens Flare avec nos différents nœuds. Au niveau des couches, j'ai envie que le Lens Flare se situe effectivement après le mélange de ces deux images, parce que j'ai envie qu'ils viennent évidemment par-dessus le ciel et les nuages, mais aussi par-dessus l'avion pour essayer d'obtenir le glow, pourquoi pas, qui arrive. Mais si on voulait l'avoir par-dessous, il faudrait l'injecter ici, notre image, à ce niveau-là, avant de mélanger le ciel et l'avion, je pourrais venir injecter mon Lens Flare. Donc, soyez attentif à quand est-ce que vous injectez quelle image dans votre compositing. On peut toujours revenir en arrière, mais si on y pense au départ et si on est bien organisé au départ, ça fait souvent une grosse différence. Pour ceci, je vais ajouter Shift à un nœud de type Color Mix. Je vais envoyer mon Lens Flare ici à l'intérieur, je vais envoyer mon Alpha Over à l'intérieur et je vais connecter ça à la sortie du Viewer pour me rendre compte qu'avec un facteur 1 et mon Mix, évidemment, mon Lens Flare est mélangé complètement. À 0, on aura évidemment l'image dessus qui sera mélangée complètement. Et nous nous remarquons tout de suite que le mélange de ces calques de type Mix ne convient pas. Donc, on peut en tenter toute une série. En l'occurrence, je le sais, avec un fond noir, le nœud Add va me permettre, même en mettant le facteur à 1, d'injecter complètement mon Lens Flare dans l'image tout en perdant le canal du noir ici. Donc, c'est ce type de mode de fusion que vous retrouvez dans tout logiciel de composition d'image au moment où vous mélangez des calques les uns avec les autres. Vous pouvez les tester. Les plus utilisés sont souvent le Add, le Multiply, le Screen. Donc, c'est des options qu'on peut y aller. Pourquoi pas avec un Screen pour voir quel est son effet. Je trouve qu'il est beaucoup trop atténué. Donc, j'ai largement préféré l'effet Add. D'ailleurs, je trouve que mon Lens Flare est un peu trop discret. J'ai envie de le booster pour qu'il explose un peu plus dans mon ciel là-haut. Donc, par rapport à mon image d'origine, je le trouve un peu mou. Pour ceci, je vais faire un Shift A. Je vais venir avec un nœud de nouveau color. On va faire un RGB Curves. Je vais venir l'insérer. Vous voyez, je le glisse au moment où la connexion devient orange. Je lâche, ça me fait automatiquement le lien entre le Add et l'image d'origine. Et puis, je viens simplement maintenant pousser un petit peu sur ma courbe complète, sans toucher forcément au canal rouge, jaune ou bleu. Mais on pourrait très bien jouer sur de la colorimétrie avec ce type de nœud. Pour moi, l'intention, c'est vraiment juste de venir le booster et puis d'avoir un Lens Flare un petit peu plus imposant. Vous voyez que j'ai effectivement maintenant mon effet Glow ici, Ghost, qui commence à ressortir légèrement. On continue en injectant encore une fois notre dernier nœud dans le Compositing. Comme ça, je suis sûr de ne jamais perdre le fil. On va enchaîner avec un petit effet photographique de vignettage. Le vignettage qui, vous le savez, est rendu naturellement par des objectifs et des procédés photographiques. Donc, on va l'intégrer à notre image pour lui apporter un peu plus d'authenticité. Et puis, je vais intégrer ce vignettage par-dessus le mélange de tous ces nœuds. Et puis, j'intégrerai en phase finale le texte qui a été produit également dans une image. Pour notre vignettage, on va intégrer Shift à un nœud de type Distort, Lens Distortion. On va injecter notre image en entrée. Je vais peut-être faire un Shift-D ici pour dupliquer mon viewer et puis observer dans le backdrop exactement ce qui se passe. On va zoomer un petit peu. On va fixer notre Distort à 1. Vous voyez que ça fait un effet très très grand-angle. avec l'Exactore absolument toute mon image. La technique, ensuite, consiste à ajouter un nœud de type Converter Mat qu'on va venir, encore une fois, intégrer ici, qu'on va modifier par Greater Than, plus grand que, et puis on va fixer la valeur à zéro. Vous voyez que j'obtiens ainsi un halo blanc et du noir en arrière-plan. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer un effet de type Filtre Blur qu'on vient intégrer entre ces nœuds. On va opter traditionnellement pour le Fast Gaussian. Je vais cocher l'option Relative pour fixer des pourcentages et vous voyez qu'en insérant maintenant une valeur sur l'axe des X, j'obtiens un effet de flou. Je vais apporter la même valeur sur l'axe des Y et j'obtiens un très très joli effet de vignettage. Pour apprendre à gérer un petit peu l'organisation de ces nœuds sans que ça devienne un Bronx Monumental, on va voir aujourd'hui une petite option super intéressante qui consiste à grouper certains nœuds, comme par exemple mon effet vignettage ici. Je vais tout simplement sélectionner avec Shift et des clics gauche l'ensemble de ces nœuds. Vous voyez qu'une fois qu'ils sont tous sélectionnés en orange, je fais un CTRL G, Make Group, je dis New Group. On va pouvoir appeler ce nœud par exemple Vignette. Et puis à présent, j'ai un groupe que je vais tout simplement pouvoir réduire en sortant du mode d'édition de groupe en appuyant sur Tab. Et ainsi, j'obtiens un effet de vignettage directement un nœud vignette ici, complètement indépendant du reste. Et pour revenir éditer, faire un peu de fan-tuning sur mon effet de vignettage, j'ai qu'à le sélectionner, rentrer en cliquant sur Tab et je peux venir à nouveau faire des modifications sur mon nœud. Vous voyez que j'obtiens l'image en sortie en input ici et puis l'image en sortie. Pour mélanger à présent notre vignettage, on va utiliser de nouveau un nœud Mix. Je vais pour ceci reprendre mon Add ici, faire un Shift-D. Je vais dégommer mon viewer ici en faisant Delete. On va également venir mélanger notre image d'origine qui sort de notre nœud Add ici. Et puis, je vais opter cette fois pas pour une option Add, mais une option Multiply. Puis, je vais connecter le viewer pour pouvoir voir l'effet de vignettage apparaître par-dessus. On peut jouer sur le facteur pour changer le mélange. Apparemment, ce n'est pas une bonne idée. Je vais laisser ça à 1. En revanche, si je veux maintenant venir modifier légèrement mon vignettage parce que je trouve, par exemple, que les bords ici sont trop noirs, je peux tout à fait rentrer dans le mode édition, venir, pourquoi pas, jouer sur mon flou ici pour vous donner un petit peu plus d'importance. Je peux... En fait... Oups ! Là, voilà. Donc, c'est au moment où je sors du mode édition que j'ai le vignettage qui se transforme. Je vais... J'ai quand même un petit peu trop insisté. Je vais peut-être passer à 30% pour les deux. 30% pour les deux. Je sors du mode édition. Et puis, vous voyez que j'ai le backdrop qui se met à jour. Donc, un nœud Multiply, un effet de vignettage. On connecte notre sortie au nœud Composition ici, qui est le nœud Final, qui nous permettra d'enregistrer notre scène. Et puis, je vais finaliser maintenant en amenant notre dernière image, qui est le texte ici. Travel with Capilote. Je vais faire... Sélectionner cette image. Faire un Shift D. On va venir zoomer. Choisir ici. Travel with Capilote, le texte du 960 par 140. C'est parfait. Je vais opter pour un nœud Alpha Over. Une fois n'est pas coutume. Je vais donc récupérer celui-là. Faire un Shift D. On va mélanger nos deux images. Et puis, on va insérer ici ceci dans le Viewer. Alors... Petit stress. Je vais simplement cocher l'option Convert. Et utiliser l'option Convert Pre-Multiply. J'aurais pu faire d'ailleurs également cocher cette option ici. Vous voyez que ça va simplement... C'est un paramètre sur lequel on pourrait jouer ici également. Le paramètre Pre-Multiply du Mix Factor. En cochant l'option ici, je m'assure d'avoir un mélange absolument optimal de ces nœuds en Alpha Over. Donc, on n'oublie pas cette option-là. Et surtout, on ne panique pas au moment où on vient échanger et injecter nos images ainsi. On arrive pas mal. Je suis un petit peu déçu par la position ici de mon Travel with Copylots. Mais je n'ai pas envie d'aller changer l'édition de cette image. Je vais donc lui ajouter un lien Distort Translate. Ce qui me permet... Alors, où est-ce qu'il est apparu ? Mon lien... Ah, il est là ! Mon nœud. Je le sélectionne. Le lien devient orange. Je lâche. Et puis, je vais maintenant simplement pouvoir jouer sur l'axe X et Y. Vous voyez, pour déplacer, pour faire une translation avec mon image. Alors, c'est surtout sur l'Y que j'ai envie de jouer puisque j'ai envie de ramener mon Travel with Copylots à peu près au niveau de mon lens flare. Et puis, je vais jouer un petit peu également sur l'axe X parce que je le trouvais un petit peu trop proche du bord. Je pourrais très bien aussi essayer de le booster légèrement avec un RGB Curves. Donc, faire un Shift D et venir l'insérer ici. Pourquoi pas pour l'éclaircir, le booster légèrement ou l'assombrir légèrement. Je préfère, en fait, donner un petit coup de boost de rouge supplémentaire. Ceci m'évite, encore une fois, de passer par l'éditeur d'image pour remodifier cette image. Et puis, on commence à avoir quelque chose de plutôt intéressant au niveau de notre backdrop. On va connecter notre lien final au compositing ici. Je vais réorganiser l'ensemble pour que mes nœuds soient plutôt propres. Je vais jouer un petit peu maintenant sur de la colorimétrie au niveau de ma passe de rendu. Je suis assez content, je dois dire, de ce qui était fait avec le réglage de base. On pourrait aller jouer sur les matériaux. On pourrait aller jouer sur l'éclairage globage du panneau World. On pourrait aller jouer sur nos lampes pour apporter plus d'éclairage à gauche et à droite. Ou, je peux, encore une fois, agir sur du color grading au niveau du compositing. Et je n'oublie pas d'injecter ainsi mon nœud Color Balance qui est le nœud que j'utilise absolument tout le temps. Je le trouve tellement pratique et tellement plus intuitif à utiliser que même du color grading dans un outil de retouche d'image comme Photoshop. Donc, on n'hésite pas à en user. Je zoom comme il faut. Et puis, ici, je vais maintenant entre mes tons foncés, mes tons moyens, mes tons clairs. Venir, pourquoi pas, injecter un petit peu de bleuté dans mes tons clairs. Essayer peut-être du bleuté aussi dans mes tons foncés. Vous voyez que je renforce les tons bleus ici sous l'avion. Je peux, pourquoi pas, essayer d'assombrir un petit peu l'ensemble. Bon, pas trop quand même. Essayer de déclairer mes tons clairs au niveau de mon appareil. Peut-être que je le fais un petit peu trop. On va, pourquoi pas, jouer sur les tons moyens aussi. Je trouve que j'ai un bleu qui est un peu trop violacé. Je vais le corriger ici. Puis, pourquoi pas, leur injecter plutôt du jaune et du orange dans mes tons clairs. Pour donner une couleur, alors pas trop non plus. Plutôt jaune-oranger ici sur ma carlingue. Je peux tout à fait compenser avec l'inverse sur la roue chromatique des moyens ici. Commence à avoir quelque chose d'intéressant. On peut se poser la question du réalisme. Puisque j'ai effectivement ici un lens flare. Donc, une sorte de, on va dire, soleil. qui projette de la lumière depuis l'arrière. Alors que moi, j'ai quand même quelque chose qui est très, très éclairé ici par devant. Donc, on peut se poser la question de, de, du, de l'autre. Disons, de l'exactitude de la composition de l'image. Un professionnel à l'observation va remarquer tout de suite ce genre de détails. Un néophyte qui regarde une image publicitaire sur internet de ce type-là en bannière à cliquer. Il se posera peut-être moins de questions. La perfection, évidemment, aussi d'une image se définit en fonction du temps qu'on a y consacré et aux objectifs de perfection qu'on s'est fixé. On peut y aller à l'infini sans jamais être satisfait du résultat. Un jour, il faudra s'arrêter. Donc, pour moi, en tout cas, je trouve que la réalisation commence à prendre bonne forme. J'ai envie d'ajouter encore un nœud pour ajouter un petit peu de dynamisme à l'ensemble. Donc, vous voyez que, bon, le jet est incliné, pointé vers le haut. On a, ici, choisi une police de caractère italique, ce qui donne également du dynamisme à l'ensemble. J'ai envie vraiment quelque chose qui flash. J'ai envie d'affecter un petit peu mon ciel, dont les nuages, je les trouve un petit peu plats, on va dire. Et pour ceci, je vais également utiliser un nœud distort, qui est toujours le Lens Distortion, qui est celui-là. Et puis, je vais venir l'injecter, ici, sur l'image des nuages, avec, cette fois, non pas la volonté d'ordre l'image, comme l'utilisation qu'on a fait au niveau du vignettage, mais de jouer, ici, sur la dispersion, qui permet de créer de l'aberration chromatique, qui est également un procédé photographique, qui est rendu par les objectifs, qui donne plus de naturel à notre image et qui rend l'image un peu moins fausse. La dispersion, je vais peut-être en abuser, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Alors, je trouve intéressant parce que ça tord un petit peu l'image, mais l'objectif de l'aberration chromatique, c'est de séparer des couleurs de lumière blanche pour faire une sorte d'effet un petit peu arc-en-ciel, qu'on devine ici, qui va faire un effet de prisme, en fait, dû à l'orientation d'un objectif par rapport à une source de lumière dans un procédé photographique. Et moi, je vais l'utiliser plus pour tordre un petit peu l'image et puis donner à ces nuages un petit peu d'énergie, un petit peu presque de motion blur. Vous voyez que je peux venir y apporter quelque chose de très sensible ou quelque chose d'un petit peu plus puissant. On va zoomer un petit peu et puis je vais essayer de trouver un paramètre qui me plaît. Je n'ai pas envie de donner trop de dispersion pour pas qu'on ait trop d'aberration chromatique, justement, mais au moins apporter un petit peu de dynamisme. Si je rajoute ici une output de type viewer et puis que je viens comparer les deux images, vous voyez que là, j'ai quelque chose de très plat. Et si je fais un Shift D pour ajouter un viewer et puis que j'injecte ici mon image, est-ce que je compare ? Ça apporte un léger flou à l'ensemble. Ça apporte un léger dynamisme presque motion blur à l'ensemble. Et quand je regarde la composition finale avec l'avion et le vignettage, je trouve qu'on a quelque chose de très 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 intéressant. On va rentrer dans la phase finale de la réalisation. Pour ceci, je vais faire un rendu avec un petit peu plus de passes pour pouvoir enlever encore un petit peu de bruit qu'on a ici sur l'avion. Je peux zoomer et dézoomer en faisant du V alt V au clavier pour pouvoir venir observer un petit peu la scène. J'ai le sentiment qu'il y a encore un petit peu de bruit, donc je vais au niveau du panneau de rendu passer cette fois pourquoi pas à 500 passes. Je vais les doubler et puis on viendra faire encore un petit peu de fine tuning au niveau du compositing pour pouvoir finaliser et lécher notre image avant de passer à une rapide critique. J'oublie pas occasionnellement de faire une petite sauvegarde, même si j'avoue Blender atteint un niveau de stabilité vraiment intéressant. On n'est jamais à l'abri d'un petit plantage et ce serait dommage de devoir recommencer toutes les étapes de notre projet. J'appuie sur F12 pour lancer le rendu. On va pouvoir observer d'ailleurs que cette fois-ci il nous fait 500 passes, mais sur des tuiles. Ça c'est une nouveauté de Blender 264. Il n'effectue pas toute l'image en une seule passe. Il va passer, vous le voyez, les 500 pages, les tuiles par tuiles. Ça nous rappelle un petit peu le système lancé par le Blender internal, la façon de fonctionner du Blender internal. Ici, au niveau de l'UV Image Editor qui nous rend le rendu, je peux toujours venir faire une comparaison entre le Render Layer et le Composites. Ce que je vais observer, c'est notamment les bleus. Ici, vous voyez qu'on a vraiment des bleus vraiment plus légers et qu'on a vraiment boosté cette lumière bleutée au niveau des Color Balance. J'ai, pourquoi pas, envie de venir encore un petit peu finetuner mon ciel. Et puis, avant, je vais effacer ces Viewer. Et puis, je vais dupliquer mon nœud Color Balance. Et puis, je vais l'appliquer ici. Alors bon, non, ce n'est pas finalement ce que je souhaite faire. X pour l'effacer. Shift-A, je vais ajouter le Color Balance directement un tout frais. Comme ça, il est reseté avec la configuration d'origine. Et je viens réinjecter mes deux nœuds ici pour récupérer l'ensemble. Et puis, je peux, pourquoi pas, venir pousser un petit peu plus sur les bleus de mon ciel. Donc, sur les temps foncés, j'active un petit peu du bleu. Je peux les assombrir légèrement. Je peux également apporter un peu du contraste dans les nuages en bas, vous le voyez, en réduisant les tons clairs. Je ne vais pas influencer la Balance des couleurs sur les tons moyens et les tons clairs pour garder des nuages bien blancs. Et puis, pour qu'on ne perde pas quand même cette légère abrération chromatique qu'on devine ici avec un petit arc-en-ciel et le flou de l'ensemble. Je vais en revanche corriger encore un petit peu ma Color Balance ici, puisque je trouve que sous mon appareil, j'ai vraiment quelque chose ici de trop sombre. Alors, c'est peut-être au niveau de mon éclairage que je voudrais venir jouer. C'est quelque chose que j'ai envie d'avoir quand même. On est en plein jour, on est en plein milieu du ciel, on a certainement des nuages et un océan là-dessous. Donc, on devrait avoir quelque chose d'assez bleu. Alors qu'ici, que je passe vraiment du gris au bleu, c'est peut-être un petit peu trop forcé. Mais, on a en tout cas quelque chose qui commence à devenir intéressant et vous le savez. C'est à vous de prendre la main à la fin d'un tutoriel et de continuer à faire de la custom pour améliorer l'ensemble. On va faire une rapide critique, mais je vais juste passer dans l'UV Image Editor. Je vais presser un F3. Depuis ici, vous voyez, je suis dans la vue composite, je n'ai pas besoin de refaire un rendu pour sauver mon image. Je trouve que mon rouge est un petit peu trop flash. Je vais faire encore cette petite custom. Je suis un adepte du fan-tuning. Je ne sais pas si c'était une bonne idée d'amener mon RGB Curves ici. Je trouve que comme ça, il est bien. Des fois, il faut vraiment zoomer pour avoir la sensibilité nécessaire. On déplace l'ensemble pour avoir la vue. Et puis, on vient ici faire un petit peu de fan-tuning. Vous voyez que ça commence à devenir compliqué au niveau du compositing. Mais que finalement, la chaîne de production du compositing n'est pas si ardue que ça. Si on est bien organisé. Et puis, on a largement assez d'espace pour placer nos nœuds comme on l'entend. Mais il faut quand même essayer de conserver la logique pour ne pas s'y perdre. Je passe cette fois-ci dans l'UV Image Editor. Je vais faire un F3 pour sauver mon image à un format PNG. Puisque c'est ce qui est défini au niveau du panneau de rendu. Et je vais appeler ceci le blenderplane.png. Et cette fois-ci, mon image est sauvée. Alors, critique finale. Avant de conclure ce tutoriel, je trouve que mon modèle n'est pas assez avancé. Je trouve que par rapport à l'utilisation que j'ai prévu d'en faire. Une petite bannière sur internet. On a notre image de référence. On a des nettes différences par rapport au modèle. Les réacteurs ici, qui sont peut-être d'ailleurs dans mon image là trop sombres. Peut-être ici trop clair, pas assez voyant. Vous voyez que là, l'intérieur, les pâles ressortent beaucoup mieux. J'ai effectivement aussi le nez de l'appareil qui n'est pas assez réaliste. Il manque de modélisation ici. On a peut-être un bump mapping ici au niveau des carreaux. Ou effectivement de la modélisation qu'il faudrait faire pour que notre cockpit ressorte un peu mieux. Donc beaucoup d'améliorations à mon avis au niveau de la modélisation. En tout cas, pour l'utilisation que je pense en faire, j'en suis satisfait. Des ailes qui sont peut-être là avec des angles beaucoup trop francs qu'il faudrait peut-être arrondir. Donc, critique, critique sur le modèle. À vous, pourquoi pas de remodéliser cet avion ou d'améliorer le modèle actuel. Au niveau de l'éclairage, je ne suis pas forcément convaincu. Je vous l'ai dit parce que j'ai une lumière qui devrait arriver un petit peu plus depuis l'arrière. J'aurais peut-être pu travailler sur mon éclairage de manière un peu plus poussée. J'ai un compositing qui plaît, qui rend l'image intéressante grâce au vignettage, grâce à l'utilisation de l'aberration chromatique pour lancer un petit peu ce flou ici. Ah ! Alors, quelque chose de très important que je vais corriger. Vous voyez le bord de l'image ici à cause de l'aberration qui déforme notre ciel. J'ai ces bords ici bleus qui me conviennent alors absolument pas. Donc, je vais aller dans le nom d'éditeur. Je vais cocher l'option fit ici pour l'aberration chromatique. Et vous voyez que ça va étirer l'image pour qu'elle colle au bord. Alors, ça casse un petit peu de l'effet blur. Mais finalement, ça permet de gommer ce défaut qu'on avait ici. Puis, on ne perd pas notre arc-en-ciel, notre effet prisme qu'on devine ici légèrement. Donc, je vais dans l'image editor refaire un f3, remplacer mon image. Je double-clic et je sauve par-dessus. Ainsi, j'ai quelque chose qui me paraît en tout cas exploitable pour partir en production sur un site internet qui est tout à fait acceptable. Je devine mes halos. J'aurais peut-être pu faire un peu de travail sur le mix de mon lens flare. Je devine un halo ici, un halo ici. On devine le ghost, l'effet glare-ghost qui apparaît ici. Donc, on a quelque chose de plutôt intéressant. Donc, à vous maintenant de jouer et de finaliser au mieux ce tutoriel. Dernier point, les hublots qui devraient peut-être venir devant. Alors, je l'ai dit, au niveau du modèle, vous voyez qu'ici, on devine la porte. On a quand même beaucoup plus de détails au niveau du modèle. Donc, pourquoi pas insister un petit peu et puis peut-être venir faire un peu de fine-tuning, comme déjà dit, sur l'éclairage. Voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre ce tutoriel Copilot, que vous y aurez trouvé les trucs et astuces qui vous aident dans vos créations. Je me réjouis de voir vos rendus. Continuez de me les envoyer à thierryatcopilot.ch. Continuez autrement à les poster sur Facebook directement sur la page fan que vous trouverez sur copilot.ch. Et je me réjouis de vous retrouver pour de nouveaux tutoriels. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...